... Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus et merci à Jean-Baptiste Fresseuse et Serge Latouche d'avoir accepté notre invitation. Cette conférence fait partie d'un cycle de conférences organisées par le séminaire pour le journal La Gazelle. Si vous ne connaissez pas le journal La Gazelle, c'est un journal interuniversitaire, qu'on montre à ma droite et à ma gauche, qui paraît une fois tous les deux mois avec un thème. Le thème de ce numéro, c'est Masque, avec différentes rubriques, c'est un journal qui a été créé il y a 5 ans, à l'origine entre Sciences Po et la Sorbonne, mais maintenant qui est présent dans un peu plus d'implantations, à l'ENS ou à l'INALCO, par exemple. Je vous laisserai le découvrir peut-être à la fin et éventuellement vous en procurer un exemplaire. Pour commencer, j'ai deux petites confessions à faire à nos deux intervenants et à vous aussi. La première, c'est pour le titre de cette conférence, qui est « Survivre dans l'anthropocène ». Je dois avouer à Jean-Baptiste Ressos que c'est un emprunt, pour ne pas employer un mot plus fort, à son livre, « L'excellent événement anthropocène » que Jean-Baptiste Ressos avait co-écrit avec Christophe Bonneuil. C'est le titre de la dernière partie de votre livre, de la conclusion, « Survivre dans l'anthropocène ». Je reviendrai d'ailleurs sur la subtilité entre « Survivre dans » et « Survivre à l'anthropocène ». Voilà pour la première confession. La deuxième confession, c'est un peu plus personnelle. c'est que malgré mon adhésion à votre thèse, Serge Latouche et Jean-Baptiste Ressos, malgré ma joie de vous entendre parler ce soir, je ne peux pas dire que je sois vraiment décroissant. Je crois encore que je... Wouh ! En tout cas, pour l'instant, je ne me suis pas mis au zéro déchet, encore. Je réalise que j'ai pris l'avion il y a quatre mois, moins de quatre mois. Et pire, j'emploie l'essentiel de mes journées. Moi, j'y ai pris la semaine dernière. Ah bon, je suis beaucoup moins coupable. Ça me décomplexe beaucoup. Mais voilà, donc pour finir, j'emploie l'essentiel de mes journées à des activités radicalement inverses de la décroissance puisque je suis en stage, pour ceux qui me connaissent, rient de la contradiction, mais en stage dans un fonds d'investissement spécialisé en infrastructures et donc qui ne recherchent pas, à proprement parler, à faire décroître la valeur de ces investissements. Je fais ce petit détour par ma situation personnelle simplement pour parler de cette situation de dissonance cognitive, dont j'espère sortir à un moment ou à un autre, mais qui est malheureusement assez répandue et assez commune et qui est le fond du problème et un des objets de cette conférence puisque nous vous entendrons sur les solutions que vous envisagez ou ce qui est possible de créer pour survivre dans l'anthropocène. un système qui conviendrait à tous, à tous, y compris ceux dans quelques jours qui manifesteront contre la hausse des prix du pétrole, par exemple, alors qu'il faudrait pouvoir apprendre à s'en passer. Voilà pour les petites confessions. Je reviens maintenant sur le titre de cette conférence, Survivre dans l'anthropocène, où je vous avais dit la subtilité entre survivre dans l'anthropocène et survivre à l'anthropocène, ce qui a posé problème à certains d'ailleurs pour les inscriptions par mail. Certains ont envoyé inscriptions à la conférence survivre à l'anthropocène, alors qu'en fait, c'était très réfléchi, la préposition « dans ». Comme vous l'écrivez, Jean-Baptiste Ressose, l'anthropocène est notre époque. Nous n'avons pas le choix de l'éviter, de la fuir ou pas. Il faut s'en accommoder et donc créer les modes de vie durables dans cette époque-là en la prenant en compte. C'est là que vous intervenez, Serge Latouche, puisque vous êtes un grand penseur de la décroissance et des excès de la société de consommation. Vous avez établi un état des lieux de la situation dans plusieurs livres, comme « L'âge des limites » ou « Vers une société d'abondance rugale » et envisager des solutions dans d'autres, comme « Le pari de la décroissance » ou encore dans un article que vous avez écrit récemment pour la revue « La décroissance ». Le plan que nous avons choisi pour cette conférence est très simple et constitué de deux parties. Une première partie sur le constat de l'état de notre société. Serge Latouche, vous parlez de société de croissance sans croissance. Jean-Baptiste Fréceauze, vous montrez les faux récits de la crise énergétique et les fausses solutions que l'on nous propose et vous développerez ces points. Ensuite, dans la deuxième partie, nous essaierons justement de s'attaquer au cœur du problème qui est quelles solutions pour vivre dans ces conditions plus difficiles qui sont les conditions de vie de l'anthropocène. Quels sont les potentiels solutions et nos perspectives futures aussi pour remédier à cette dissonance cognitive qui nous caractérise pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire ce qu'on pense souhaitable et ce qu'on fait réellement au quotidien. Enfin, peut-être, faudra-t-il évoquer, et vous le suggériez, Jean-Baptiste Fréceauze, au cours de nos échanges, peut-être faudra-t-il évoquer la possibilité d'absence de solutions et la possibilité, à ce moment-là, d'un effondrement du système actuel et des conséquences que ça pourrait avoir sur notre mode de vie. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Fréceauze, peut-être pourriez-vous commencer sur les sujets de la première partie. Qu'est-ce qui nous a conduit à l'anthropocène ? Par quoi se caractérise-t-elle ? Et qu'en est-il du fameux moment auto-réflexif que la modernité aurait atteint avec la définition de ce concept ? Alors, ça fait beaucoup de choses dans une question, sachant que c'est 10 ans de boulot, en gros, un résumé en 3 points. En gros, déjà, qu'est-ce que c'est que cette notion d'anthropocène ? D'une certaine manière, c'était le plus mauvais mot qu'on pouvait trouver pour désigner la crise environnementale contemporaine. parce que dans l'anthropocène, il y a l'anthropos, une espèce humaine qui serait indifférenciée, qui est caractérisée par sa biologie. Et l'anthropocène, ça charrie des relents néo-malthusiens ou malthusiens comme si c'était l'espèce humaine qui était responsable de la crise environnementale. Or, je ne vais pas essayer de donner trop de chiffres, mais il y a vraiment une idée quand même à avoir en tête. La démographie, si elle a un rôle dans la crise environnementale contemporaine, ce rôle n'est pas très important comparé à d'autres facteurs. Quelques chiffres, entre 1800 et 2000, on passe de 1 à 7 milliards d'habitants, fois 7. Par contre, l'énergie est multipliée par au moins 50. Et le capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty dans son livre sur le capital, le capital est multiplié par 134. Donc, il y a tout un tas d'autres grandeurs qui croisent beaucoup plus vite et qui ont un facteur explicatif beaucoup plus fort dans la crise environnementale contemporaine. Et c'est pour ça que dans le livre Anthropocène, on propose d'autres noms. Anglocène, par exemple, ce serait sans doute plus rigoureux en termes historiques parce que l'Angleterre et les Etats-Unis sont de très loin les plus gros émetteurs de CO2 jusque dans les années 80, avant l'émergence, l'explosion même du monde de la Chine. Mais c'est assez frappant de voir qu'il faut attendre la fin des années 70 pour que les émissions cumulées de tous les autres pays du monde dépassent les émissions cumulées simplement de deux pays, l'Angleterre et les Etats-Unis. Capitalocène est une autre possibilité, Thanatosène, pour insister sur le rôle des militaires et des technologies guerrières dans la crise environnementale contemporaine. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette notion d'anthropocène, même si on la critique, c'est quand même une force, sinon elle n'aurait pas eu autant de succès parce que c'est une notion un peu abscance qui s'est quand même diffusée très vite à la fois dans les sciences et en même temps aussi dans l'espace public. Et anthropocène, ce qui est intéressant, je trouvais, et tu le disais bien, c'est que ça décrit un point de non-retour. Ça veut dire que ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale. Derrière le mot crise, il y a l'idée qu'on va sortir de la crise à un moment ou à un autre. Une crise n'est pas censée qu'on voit bien que ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus grave, c'est faire rentrer la planète finalement dans une autre époque géologique, dans un autre état du système Terre et ça va durer très longtemps quoi qu'il arrive. Alors ça peut sembler démobilisateur de se dire finalement c'est foutu, c'est pire, on est l'anthropocène, sauf qu'un anthropocène à plus de degrés ou un anthropocène à plus de 5 degrés en 2100, c'est des mondes très différents et c'est ça l'enjeu évidemment quand on parle de survivre dans l'anthropocène, c'est surtout faire en sorte que l'anthropocène ne soit pas trop délétère pour les sociétés humaines. Alors sur le constat, justement ce qui est intéressant aussi d'anthropocène c'est que c'est pas la fin du monde, c'est pas l'effondrement, c'est pas l'extinction de l'humanité encore moins et il y a en ce moment un retour en force du discours de l'effondrement qui était très présent déjà dans les années 70, pensez au rapport au Club de Rome de 1972 et je pense que ce retour en force de la notion d'effondrement est très problématique parce qu'elle a une forte tendance à dépolitiser les enjeux de la crise environnementale. Premièrement, quand on parle d'effondrement, on parle de l'effondrement des sociétés industrielles, du capitalisme, etc. Or le problème c'est que ces sociétés vont très bien, elles ont énormément de ressources énergétiques encore, on se rend compte que le pic du pétrole qu'on espérait d'une certaine manière avoir venu relativement tôt, s'éloigne au fur et à mesure qu'on consomme du pétrole et on se rend compte qu'il y a tout plein d'autres choses à cramer, j'ai envie de dire, que ce soit le gaz de schiste, le pétrole de schiste, plus tard les hydrates de méthane, etc. Il y a encore beaucoup de charbon. Et donc en fait, le problème c'est que le capitalisme fossile est dans la force de l'âge et que l'horizon temporel du pic du pétrole qui recule, on parle maintenant de plateau ondulant pour dire que finalement ça ne sent pas vraiment un pic, ce plateau ondulant est en tout cas un horizon temporel qui est beaucoup plus lointain que le mur climatique. Et le thème de l'effondrement tel qu'il est formulé en ce moment dans l'espace public, en fait il mélange deux choses. Il mélange le pic du pétrole et le dérèglement du système terre alors que c'est deux choses qui ont strictement rien à voir. Et ce que nous dit le climatologue c'est qu'il faut laisser les deux tiers des ressources fossiles sous le sol, du pétrole, du gaz et du charbon. Il faut laisser tout le charbon, il faut laisser l'essentiel une bonne partie du pétrole et on peut utiliser une bonne partie du gaz. En tout cas, on a encore énormément de ressources fossiles économiquement exploitables, donc pas des choses extraordinaires. Il faut laisser les deux tiers de ces ressources économiquement exploitables pour ne pas dépasser deux degrés en 2005. Donc ça veut dire que le mur climatique arrive beaucoup plus tôt que la question du pic du pétrole. Et ça, ça pose tout un tas de séries de problèmes sur ce que c'est même que cet effondrement parce que d'une certaine manière, l'effondrement c'est une notion qui est très anthropocentrique. Ce dont on parle c'est d'effondrement de la société industrielle mais le problème c'est que l'effondrement de la nature d'une certaine manière il est déjà en cours, il a déjà eu lieu, il est déjà très avancé. Je ne vais pas vous donner ces chiffres, vous les connaissez tous mais en gros, si vous prenez la biomasse des vertébrés terrestres, les humains et leurs bétails c'est 97% de cette biomasse en termes de poids. Donc en fait, on ne laisse que 3% si vous voulez pour tous les animaux qu'on voit à la télé, les animaux sauvages, on ne laisse que 3% à tout ça. Pour ce qui est des poissons, si on prend les travaux des spécialistes sur le sujet par exemple Philippe Curie il explique que par rapport aux années 30 l'entre-deux-guerres c'est un moment où les stocks se reconstituent pendant la seconde guerre mondiale en particulier les stocks se reconstituent et par rapport à ces stocks-là il ne reste que 10% des poissons de grande taille. Donc d'une certaine manière l'effondrement a déjà eu lieu et à se centrer sur l'effondrement de la civilisation industrielle on néglige en fait tous ces effondrements qui sont déjà en cours qui sont déjà très avancés. Donc le constat ce n'est pas un constat d'effondrement le constat si je devais encore insister c'est un constat finalement la situation est beaucoup plus perverse que celle d'un effondrement parce que si c'était un effondrement je pense qu'il y aurait une mobilisation en France. Si vraiment l'enjeu c'était l'effondrement de la civilisation industrielle il se passerait sans doute des choses. Le problème c'est qu'en fait le changement climatique et la crise environnementale en général c'est une accentuation profonde de toutes les inégalités je m'arrête là sur le constat c'est une accentuation très profonde des inégalités et en fait en gros ce changement climatique concrètement il impacte d'abord les pauvres des pays pauvres et il est causé par les pays riches et plutôt les riches des pays riches. Donc c'est vraiment c'est la notion profondément injuste de la situation de cette anthropocène qui me semble frappant beaucoup plus qu'un effondrement qui aurait tendance à unifier un petit peu les problèmes et donc à les dépolitiser. Voilà pour le constat. Merci Jean-Baptiste Rézeau pour cette intervention. Justement je vais m'adresser à vous Serge Latouche dans votre livre finalement Le pari de la décroissance vous parlez d'une économie globalisante une économie qui finalement est assez totalitaire un totalitarisme économiste et finalement l'anthropocène aussi inclut un capitalocène donc l'âge finalement du capital donc est-ce que vous reconnaissez dans le discours anthropocénique et vous quel est votre constat finalement par rapport à cette situation actuelle ? Merci alors bonsoir à toutes et à tous alors moi effectivement en tant que philosophe et économiste je n'utilise pas le terme anthropocène je ne l'ai pas rencontré ça ne me choque pas effectivement je préfère l'hôpitalocène bon je comprends bien et en revanche donc moi les mots j'utilise c'est évidemment la société de croissance et pour moi la société de croissance alors j'utilise un peu indifféremment dans mes conférences et dans mes textes les mots modernité sociétés productivistes sociétés consuméristes capitalistes occident alors et bien évidemment je dis il faut sortir de la société de croissance où j'utilise aussi l'expression sortir de l'économie sortir du bon sortir du capitalisme à ce propos d'ailleurs beaucoup de gens ont fait remarquer effectivement que c'était beaucoup plus facile de penser l'effondrement que penser la sortie du capitalisme c'est beaucoup plus compliqué et justement c'est à ça que je m'intéresse alors bien sûr tous ces mots ne sont pas synonymes c'est à peu près et en les identifiant en fait je soutiens un certain nombre de thèses je soutiens la thèse de l'invention de l'économie l'économie n'est ni naturelle ni universelle ni transhistorique ça a été inventé historiquement à la fois le discours économique et la réalité économique l'idée que la thèse que nous avons été notre imaginaire a été colonisé par l'économie et la thèse qu'il faut sortir de l'économie à travers la décolonisation de l'imaginaire alors l'idée d'anthropocène disons rejoint je ne la rejette pas je comprends tout à fait et quand il y a les débats sur de quand date l'anthropocène est-ce que c'est au néolithique etc pour moi c'est très simple l'anthropocène je le date des années 1830 1850 avec ce que mon ami Alain Gras appelle la mutation thermo-industrielle Jacques Kineval avant lui la mutation thermo-industrielle du capitalisme bon parce qu'il est clair que le capitalisme mais non plus contrairement à ce que dit Brodel n'est pas éternel et universel le capitalisme apparaît de façon embryonnaire assez précisément c'est-à-dire c'est-à-dire dans un texte de Marx d'ailleurs à Amalfi au XIe siècle mais il se développe effectivement à Venise à Florence à Gênes entre le XIe et le XIVe mais ce capitalisme là c'est effectivement la légume de l'accumulation du développement du marché mais il est noyé inséré dans un monde féodal et chrétien et donc il fonctionne comme ça pendant des siècles à des siècles il n'est pas émancipé bon il se produit un grand tournant surtout avec cette mutation thermo-industrielle alors là on entre dans un système capitaliste qu'on appelle la première révolution industrielle mais qui a été préparée par une double évolution éthique préparée donc par la colonisation de l'imaginaire on peut dire une première étape avec la réforme on rejoint la thèse de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme bien évidemment l'éthique protestante n'était pas une éthique capitaliste elle est même anti-capitaliste mais elle met en place l'individualisme et ça c'est très important parce que effectivement à Venise à Gênes à Florence quand un marchand avait fait de très bonnes affaires etc il faisait des fondations il investissait dans différents trucs il n'avait pas l'idée d'accumuler personnellement et puis c'était toute une famille c'était tout un clan il y avait une solidarité d'abord c'était les villes il avait le sens de la citoyenneté quand il faisait la guerre ville contre ville avec la bannière etc bon c'était une éthique totalement différente que cette éthique qui émerge à partir du 16e siècle mais on a encore une éthique chrétienne malgré tout et le deuxième tournant le plus marquant est celui sur lequel dans un récent livre Dany de Robert Dufour a insisté en présentant un texte fondateur qui est la fable des abeilles de Bernard de Montville et là c'est vraiment le tournant le sous-titre d'ailleurs les vices privés font la richesse publique donc là Bernard de Montville nous dit on s'est complètement planté toutes les civilisations tous les siècles se sont plantés en disant qu'il fallait être bon qu'il fallait être généreux qu'il fallait être altruiste qu'il fallait coopérer etc tout ça ça mène à la pauvreté la ruche austère est pauvre et la ruche vertueuse est pauvre et en contraire la ruche vicieuse où tous les crimes tous les trucs sont permis elle est riche alors Adam Smith évidemment a édulcoré la thèse en en unifiant tous les vices sous la forme de l'intérêt la recherche de l'intérêt et c'est la main visible et c'est le marché donc là alors ça tombe bien puisque c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de bois et on veut absolument continuer à croître et d'ailleurs on ne croissait pas beaucoup parce qu'avec l'huile de coude on ne va pas très loin donc on peut dire que depuis le néolithique jusqu'à 1750 si on regarde les cours d'ailleurs Emmanuel Wallerstein avait fait toutes sortes de cours ce que nous maintenant nous appelons la croissance ça n'existait pratiquement pas on est presque dans l'encéphale plat et puis et là c'est ça cette mutation thermo-industrielle on invente les machines à feu le choix du feu comme dit Alain Grappe ce qui permet d'utiliser un don de la nature qui sont les énergies fossiles le charbon d'abord et le pétrole ensuite comme dit un spécialiste du pétrole Richard Reinberg la croissance est sortie des puits de pétrole et elle finira avec eux et donc là on a alors ce qui est intéressant parce qu'on nous a vendu dans les manuels d'histoire l'idée que la croissance et tout ça c'était dû au progrès technique c'était dû c'est dû essentiellement à l'énergie fossile parce que les machines c'est très bien les grecs avaient inventé d'extraordinaires machines si vous allez à tête je vous conseille d'aller voir la machine d'Anticiter qui est une espèce d'ordinateur du 3ème siècle avant Jésus-Christ qu'on a trouvé dans l'eau qui était absolument fantastique oui seulement bon ils n'en faisaient rien etc parce qu'elle fonctionne quand même c'est un ordinateur qui fonctionne à la main il faut tourner une manivelle bon il n'y a pas de l'énergie elle récèterait avec l'énergie alors là à l'énergie on peut faire fonctionner les machines sans énergie ça marche le boulin à eau le boulin à vent etc par rapport au moteur à explosion il y a une différence énorme il suffit de penser que chaque fois que vous faites le plein dans votre voiture 30 litres de pétrole c'est le travail d'un homme à temps plein pendant 3 ans minimum de 3 à 5 ans donc évidemment ça change complètement d'échelle alors ce système est basé et c'est pour ça que je parle aussi modernité parce que la modernité elle apparaît comme avec la ouf les rougnes avec les lumières comme l'émancipation la parole l'émancipation donc on émancipe l'humanité s'émancipe elle s'émancipe de quoi ? elle s'émancipe de 3 choses fondamentalement la transcendance la tradition et la révélation donc effectivement c'était les fondements de l'ancien régime ça limitait beaucoup c'était très pesant et on comprend qu'il y avait des aspirations effectivement à la liberté individuelle c'est les droits de l'homme la révolution française a effectivement mis en place le programme les droits de l'homme oui mais les droits de l'homme la liberté mais pourquoi faire ? c'est à ce moment là qu'émerge l'économie politique la liberté pour détruire la nature sans limite comme l'avait prévu Descartes et Bacon et puis la liberté d'exploiter aussi sans limite son prochain donc effectivement les premières mesures de la révolution française c'est l'abolition des mesures environnementales de Colbert c'est l'abolition du droit de la coalition donc le décret d'Allard et la loi et donc la modernité est fondée sur le paradigme de l'illimitation illimitation qui se traduit sur le plan économique par une triple illimitation illimitation de la production et c'est là la société de croissance c'est à dire une société phagocytée par une économie de croissance une économie qui n'a pour objet que la croissance pour la croissance qui est l'essence du système même quand il n'y a pas de croissance ça c'est encore pire et donc mais ça signifie donc l'illimitation de la production ça signifie l'illimitation dans la prédation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables évidemment produire un défilement ça n'aurait pas de sens si on ne consommait pas et là c'est le défi du capitalisme parce que la nature nous est doté d'un estomac limité et par conséquent pour vendre tout ce qu'on produit il faut créer des besoins donc créer des besoins toujours plus artificiels toujours plus de besoins toujours plus artificiels et la conséquence évidemment on aura beau tourner autour du pot c'est l'illimitation de la production de déchets ce qui signifie l'illimitation de la pollution de l'air qui devient toujours plus irrespirable l'illimitation de la pollution de l'eau qui devient d'ailleurs l'eau maintenant est un produit industriel fabriqué il n'y a plus d'eau naturelle moi qui suis breton j'ai connu je suis sans doute un des derniers de ma génération avec votre grand-père qui a connu l'eau le goût de l'eau des sources puisque nous avons des attaches à Vannes dans le Morbiard à Vannes on discutait de la qualité de l'eau de Meukon qui est à 5 km de l'eau ça c'est fini maintenant avec la mer de Port toutes les nappes phréatiques de la Bretagne sont polluées donc en Bretagne on ne peut boire de l'eau que si elle sort d'une usine bon pollution mais ce n'est pas seulement la pollution de l'eau des sources c'est la pollution des océans la Méditerranée est sur le point de devenir une mer morte après d'autres mers mortes et l'Atlantique ne va pas très bien c'est très déréglé etc beaucoup de problèmes et ça c'est un problème effectivement grave parce qu'au départ de toute la chaîne de la vie il y a le planton et comme le planton semble en voie de disparition c'est-à-dire il y a des très gros problèmes et puis pollution de la terre qui est de plus en plus empoisonnée pas seulement par les pesticides et les endrogymes etc et qui se transforme en désert et donc voilà ce système alors je ne sais pas si on va vers un mégadésastre vers les fondements enfin vers sûrement le point de départ de la réflexion de la décroissance qui est une phrase de Nicolas Gérard-Geskirugène c'est qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie ce que un enfant de 5 ans comprendrait mais qu'aucun gouvernant sauf le pape il n'a pas vraiment un pouvoir temporel très fort aucun gouvernant ne fait ligne de comprendre merci beaucoup alors oui j'avais une question pour repondir sur ce que vous disiez Serge Etouche et pour vous je me disais chose mais je vous laisserai réagir mais je la pose quand même Serge Etouche vous dites que l'économie a été inventée et vous vous montrez l'évolution des techniques et et des systèmes économiques au cours du temps ça ça pose la question de la la nécessité historique qu'on en tout cas qu'on nous qu'on nous présente comme telle de l'évolution des techniques vers vers les ressources fossiles vers le charbon qui serait l'énergie la plus économique et Jean-Baptiste Ressources dans votre livre vous avez un très très bon passage sur sur cette question là et vous montrez que finalement c'était assez contingent et qu'il y avait d'autres voies possibles en deux mots en gros ce que l'historiographie récente montre en histoire de l'énergie c'est que les historiens ont une tendance à beaucoup trop exagérer l'importance de la machine à vapeur et même du charbon en général dans la croissance économique au 19ème siècle l'histoire des techniques remue en cause quand même pas mal d'a priori là dessus par exemple 75% de l'énergie à la fin de l'année 1970 aux Etats-Unis c'est l'énergie hydraulique 75% de l'énergie industrielle c'est l'hydraulique si on prend le cas par exemple du basculement vers la machine à vapeur des usines textiles anglaises qui est le cas emblématique qui n'est pas très important en fait quand on y réfléchit parce que en gros le charbon consommé dans ces machines à vapeur c'est pas si important que tout le charbon qu'on brûle pour se chauffer ou pour faire autre chose ces machines à vapeur sont beaucoup plus chères à kilojoules constants que des moulins hydrauliques donc c'est pas une question de fiat technologique qui change absolument tout c'est plutôt que les industriels voulaient s'extraire du fait d'avoir à produire le long des rivières et donc il fallait amener des ouvriers il fallait organiser la vie locale c'était compliqué quand il y avait des grèves c'était compliqué pour trouver des remplaçants la machine à vapeur c'est ce qui leur permet de se réimplanter en ville là où il y a des grandes masses de prolétaires qu'on peut payer moins cher qu'on peut remplacer quand il y a des grèves etc un historien qui a eu un prix nouvel d'économie qui s'appelle Fogel a montré alors c'est un calcul économétrique assez compliqué je vais pas rentrer dans les détails et c'est assez technique mais en gros il étudie ce qu'il appelle le bénéfice social des donc en gros l'avantage économique global des chemins de fer aux Etats-Unis la thèse générale c'est que les chemins sur aux Etats-Unis c'est hyper important pour la croissance économique américaine il montre en fait qu'un système différent de canaux et de cheval et d'ailleurs le cheval explose au 19ème siècle c'est dans les années 1900 qu'il y a plus de cheval en ville aux Etats-Unis et en Europe aussi d'ailleurs il ne saurait absolument pas rien changer à la croissance économique américaine il calcule qu'il y aurait une différence de 5 ou 6% à la fin du 19ème siècle et vu qu'à ce moment là l'économie américaine croît dans tous les cas de 5 ou 6% par an finalement c'était un retard de quelques années ou plus de croissance économique si vous prenez la marine britannique elle est à 90% à voile encore dans les années 1860 ça c'est intéressant ça veut dire que la globalisation économique qui a lieu au 19ème siècle elle se fait d'abord sur la force du vent tout comme l'industrialisation se fait d'abord sur la force hydraulique la force du cheval les moulins à chevaux au 19ème siècle en France c'est majeur c'est beaucoup plus important que les machines à vapeur très loin dans le 19ème siècle jusqu'à dans les années 1850 sans problème l'énergie du bois aussi est extrêmement importante au 19ème siècle donc la croissance économique du 19ème siècle il faut à mon avis d'une certaine manière un peu la séparer de la question du charbon et des énergies fossiles par contre c'est pas vrai sur le 20ème siècle c'est à dire ce qui se passe à partir de la seconde guerre mondiale et après la seconde guerre mondiale ce que les historiens appellent la grande accélération est très étroitement liée effectivement avec cet afflux énergétique cette addition énergétique c'est pas une transition énergétique cette addition de pétrole dans les circuits du capitalisme mondial je voulais revenir sur cette question du capitalisme comme source de tous nos mots c'est un capitalisme très spécifique qui nous a mis dans la mouise et qui nous a fait plonger dans notre procès c'est pas le capitalisme en général pendant que je suis historien j'ai pas mal travaillé sur les procès donc regarder les procès aux civils il y a tout plein de procès dans les archives dans les années 1820 1830 en France de propriétaires terriens qui poursuivent les fermiers ceux qui ont loué les terres parce que les fermiers ont mal entretenu leur champ ils ont pas bien fumé ils ont pas fait ce qu'il fallait pour maintenir la fertilité du sol dans un capitalisme il faut bien voir que en gros les gens vraiment riches au 19ème siècle c'est pas les industriels c'est les grands propriétaires terriens et ces grands propriétaires terriens eux ce qui les intéresse c'est la fertilité de leur sol c'est la théorie finalement de Ricardo sur la rente différentielle les sols les plus fertiles ce sont ceux sur lesquels on peut extraire le plus de rentes et maintenir la fertilité des sols ça nécessite des pratiques pas écologiques mais en tout cas des pratiques de bien fumer bien respecter ce que les agronomes du 19ème siècle appelaient le cycle métabolique une grande angoisse au 19ème siècle donc en plein capitalisme agraire une fois encore au milieu du 19ème siècle la grande angoisse écologique c'est pas le changement climatique même si le changement climatique c'est important à la fin du 18ème ou début du 19ème siècle c'est ce qu'on appelle la rupture métabolique c'est à dire la concentration des humains en ville et la concentration de leurs excréments ront un cycle qui doit ramener les matières nutritives le phosphore l'azote etc. dans les champs et cette rupture là c'est considéré vraiment comme une immense catastrophe ça cause la baisse de fertilité des sols donc le renchérissement des denrées alimentaires donc les émules sociales en ville etc. donc c'est une situation pré-révolutionnaire qui lie finalement un problème écologique d'une certaine manière donc tout ça pour dire que ce capitalisme du 19ème siècle ne nous aurait pas fait basculer dans l'entreprise on aurait pu continuer comme ça avec une croissance très faible bien plus faible que ce qu'on a connu ensuite au 20ème siècle dans une autre forme du capitalisme en tout cas ce capitalisme de ce que les historiens appellent les économies organiques où on repose essentiellement sur l'énergie la photosynthèse au final n'était pas facteur de dérèglement global tel qu'on les a connus donc c'est deux points pour un peu nuancer disons le récit que Serge Atouche proposait de cette affaire on va maintenant basculer à la deuxième partie donc après avoir dressé finalement le constat de la situation actuelle environnementale vous évoquiez d'ailleurs Jean-Baptiste Ressauds ce point de non-retour finalement qui caractérise l'anthropocène plusieurs points de vue finalement se présentent à nous donc un discours catastrophiste de l'effondrement donc Naomi Klein justement parle d'un discours alimenté justement par les catastrophes donc plus on parle de catastrophes plus on a un discours catastrophiste aussi un discours qui peut s'inscrire finalement dans la lignée aussi de la croissance donc le discours de la transition énergétique le discours du développement durable qui finalement induit une reproduction du système actuel et vous Serge Latouche vous parliez de la décroissance donc finalement qu'est-ce que propose la décroissance et quelle est finalement votre perception de l'avenir des perspectives futures et qu'est-ce que propose la décroissance concrètement alors j'ai toujours dit et je n'ai jamais été vraiment entendu que la décroissance c'est d'abord un slogan et c'est un slogan provocateur effectivement pour faire réfléchir c'est évidemment pas il ne s'agit pas de prendre à la lettre mais certains le prennent à la lettre surtout ceux qui veulent la dénaturer la ridiculiser et pourquoi alors ce mot qui n'avait jamais été utilisé vous ne trouverez avant 2005 dans aucun dictionnaire d'économie etc pourquoi ce mot a été utilisé par mes amis et moi à partir de 2001 et surtout avril 2002 un colloque à l'UNESCO et bien tout simplement pour faire pièce à un autre slogan un slogan ravageur qui était le développement durable alors il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie le développement durable c'est un magnifique oxygène le développement durable émerge au moment où on est donc après 1989 la chute du mur de Berlin donc c'est la fin du deuxième monde s'il n'y a plus de deuxième monde il n'y a plus non plus de troisième monde et donc on est dans un certain moment où on est dans un monde unique avec une pensée unique et c'est la fin de l'histoire au sens de Francis Fukuyama c'est-à-dire le triomphe du marché de la démocratie pluraliste pour toujours mais ça signifie que comme l'a dit Margaret Thatcher Tina there is no alternative il n'y a pas d'alternative donc à cela c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative au développement durable on est condamné au développement pour l'éternité c'est-à-dire à ce système de produire toujours plus consommer toujours plus détruire toujours plus et sous la forme donc du marché du triomphe de l'économie du marché qu'elle soit libérale ultra-libérale ou semi-libertale ou pas trop libérale ou un peu keynésienne ça ne change pas grand chose pour ce qui est du résultat on va plus ou moins vite dans le mur et donc nous alors nous c'est-à-dire une petite nébuleuse internationale qui depuis les années 70 à peu près à l'époque du premier rapport au Club de Rome mais aussi l'époque où paraît toute une série de livres et de signaux d'alarme Nicolas-Géorgès-Cureguen effectivement publie à ce moment-là son grand article sur « The law of entropy in the economic process » la loi de l'entropie et le processus économique mais c'est aussi une fois que Murray Bookchin publie ses premiers essais etc. Et donc on était un certain nombre de gens une petite internationale plus ou moins autour de 10 sites d'Ivan Illich qui faisaient la critique du développement à l'époque on ne faisait pas la critique de la croissance parce qu'on était au cœur des trambres glorieuses et c'était inaudible de remettre en cause la croissance donc on mettait en cause l'exportation de la croissance vers les pays du Sud qui s'appelait le développement l'expert au développement et on avait tous vécu soit directement comme étant citoyens des pays du Sud comme Vandana Cheva Gustavo Esteva etc. des gens venant d'Amérique latine d'Asie ou Majid Ranema iranien ou comme moi expert en développement on avait tous vécu l'expérience des échecs du développement c'est à dire l'échec de l'occidentalisation du monde c'est ce que c'était que le développement c'est tout simplement l'occidentalisation du monde et après les années 80 donc 89 etc. on passe du développement à la mondialisation qui est très bien dit j'aime beaucoup cette citation de cette réponse de Henry Kissinger interrogé par le journal of foreign affairs on lui dit qu'est-ce que c'est que cette globalisation mondialisation dont on ne nous rabat les oreilles il y a cette réponse fantastique qui est la globalisation c'est le nouveau nom de la politique hégémonique américaine alors c'est extraordinaire parce que c'est vrai mais en plus nouveau nom ça veut dire qu'il y avait un nom ancien le nom ancien c'était le développement le développement qui a été mis sur orbite par le discours sur le point 4 de l'état de l'union du président Harry Truman le 20 janvier 1949 c'est là que le président des Etats-Unis décide que le monde qui avait auparavant avec les empires coloniaux la diversité infinie des différentes ethnies très grande variété devient unidimensionné sur la dimension du plus grand PNB par tête et il y a des pays qui sont en tête ce sont des pays développés et puis des autres qui sont à la queue ce sont des pays sous-développés et qu'est-ce que c'est pour lui le développement c'est l'application de la technique et comme les américains ont la technique ils vont développer le reste du monde par des transferts technologiques et on lance donc la politique d'assistance technique sous l'égide des Nations Unies mais pilotée par les Etats-Unis ce qui va permettre effectivement aux américains de s'emparer des marchés des ex-empires coloniaux britanniques français espagnols portugais etc. et en même temps empêcher que ces pays nouvellement indépendants qui sont invités à participer aux Jeux Olympiques de la croissance économique que ces pays tombent dans l'orbite communiste on est en pleine guerre froide et répondent puisqu'il y a une offre d'entrée dans la société productiviste et même consumériste par le communisme et donc c'est l'offre alternative bon alors nous disons nous avec la décroissance simplement c'est contraster cette l'absence d'alternative en disant il y a avec la chute du communisme qui semblait être l'alternative il n'y a plus d'alternative réalisez-nous alternative on disait si non seulement il y a des alternatives il y a des alternatives un autre non seulement un autre monde est possible mais d'autres mondes sont possibles je dis toujours la décroissance ce n'est pas une alternative c'est une matrice d'alternative c'est-à-dire on ne sortira pas de la société de consommation de la modernité de la société de croissance du productivisme du communisme tout ça c'est plus ou moins pareil de la même façon au Chiapas et au Texas pourquoi ? tout simplement parce que une fois une fois soulevée la chape de plan de l'économicisation de la dictature de l'économie on retrouve la diversité des cultures et donc la diversité de projets pour inventer un futur soutenable donc au point de départ quand on a lancé l'idée de décroissance c'était simplement pour dire voilà l'autre l'autre voie essayer de survivre à l'économie de marché il faut inventer un futur soutenable et Ivan Illich et d'autres vous avez dit c'est pas seulement qu'il y ait une nécessité c'est aussi qu'on vivrait mieux si on vivait autrement le problème c'est qu'on est toxico-dépendant de cette société de croissance de la société de consommation et que comme tous les drogués on préfère continuer moi pour moi moi le premier on préfère continuer puisque je dois prendre l'avion lundi prochain lundi prochain Macron préfère continuer à fréquenter son dealer plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication et c'est pour ça que là on est arrivé maintenant à un moment où malgré tout même si on ne veut pas être catastrophiste on se dit bon il serait temps quand même de changer de logiciel puisque ça commence à chauffer en Californie par exemple ça chauffe plus de dur donc et Denise Midos qui a avec sa femme donné la Midos donc sont les principaux rédacteurs du premier rapport du deuxième et du troisième rapport au Club d'Europe récemment par l'année dernière il y a deux ans il est venu en France il disait en déconnerance si on m'avait écouté en 1972 la transition pas la transition écologique à la française mais la grande transition pour passer d'un paradigme de société de croissance à un paradigme d'une société plus frugale mais qui pourrait être néanmoins de prospérité sans croissance pour le dire comme Tim Jackson et bien ça aurait été beaucoup plus facile maintenant ça va être beaucoup plus compliqué et donc plus ça devient compliqué plus il y a des tentations au contraire de prendre la voie contraire je pense à Trump à beaucoup d'autres comme ça à Bolsonaro etc donc là on n'est pas très bien barré on n'est pas très bien barré quand j'ai commencé mes conférences je peux dire même quand j'ai commencé à prêcher la décroissance je disais il faut entreprendre cette conversion si nous voulons éviter la catastrophe je n'utilisais pas le mot effondrement il n'était pas à la mode encore à ce moment je disais parler de catastrophe très vague maintenant je ne dis plus parce qu'on est déjà dans la catastrophe et donc dans l'effondrement déjà commencé par certains côtés je dis il faut se convertir à la décroissance pour limiter les dégâts pour les gérer et éventuellement pour penser à survivre alors à l'anthropocène à organiser un après pour penser un après voilà mais alors justement comment concrètement comment on décolonise les imaginaires comment on sort de la société de croissance est-ce que c'est un niveau individuel est-ce que c'est chaque individu qui doit est-ce qu'il faut faire peser la responsabilité et le poids sur l'individu ou est-ce que c'est au niveau politique qu'à un niveau peut-être au niveau de l'état est-ce qu'il faut il faut des politiques dirigistes voire autoritaires pour sortir les gens de de ce système puisque puisque c'est un système de drogués alors il y a effectivement une tentation auxquelles ne résiste pas vraiment mon ami Dominique Bourg par exemple qui pense que on ne pourra pas il faut un régime autoritaire pour imposer alors moi non je suis convaincu que ça ne peut se faire que par un régime autoritaire ça nous amène à ce que j'appelle un techno-fascisme dont on a la science-fiction nous en a donné des illustrations assez impressionnantes depuis longtemps déjà le très beau livre et film Soleil vert date de 1977 si je ne m'abuse mais bon donc on a des illustrations de ça le projet de la décroissance c'est justement d'éviter ça d'éviter ça pour caricaturer je dirais éviter l'écologie et punitif comme on dit maintenant et au contraire ça doit être un projet fondamentalement de retour à la démocratie à la base à la chose de prise en compte de la société alors comment faire ça effectivement il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette donc c'est à tous les pour décoloniser l'imaginaire étant donné que l'un des le des grandes forces de la société de consommation c'est d'avoir complètement colonisé notre origine à travers une machine extraordinaire une machine médiatique qui est alors face à ça on peut faire des conférences à la salle bonne ça peut aider à changer les mentalités etc on peut essayer dans se disant bon je vais élever mes enfants on les entend comme ça mais face à l'offensive médiatique à travers la télévision les jeux vidéo etc les efforts des parents je parle en tant que père et grand-père les efforts des parents pour éduquer leurs enfants dans le sens de la conversion nécessaire qu'il faudrait ils sont très très limités ils sont très très limités donc il faut s'attaquer à tous les niveaux au niveau personnel c'est un peu une forme d'héroïsme même si on vit mieux si on vivait autrement moi j'ai abandonné la voiture depuis très très longtemps la télévision je ne l'ai jamais vraiment eu mais bon et je ne l'ai pas fait par devoir je trouvais dans les années 70 je trouvais que ce n'était pas désagréable de circuler en vélo ça faisait du sport etc donc j'ai toujours adopté le vélo maintenant j'ai commencé à avoir des problèmes à 80 ans ça devient plus compliqué enfin bon donc c'est mais au niveau collectif alors il y a des quantités d'initiatives qui vont dans le bon sens c'est pour ça la décroissance c'est pas un programme et surtout pas un programme politique c'est un projet sociétal donc c'est un projet de rupture radicale avec la société de consommation et cette société de croissance et ça présente un horizon de sens dans lequel peuvent s'inscrire des quantités d'action comme les actes de Notre-Dame des Landes les luttes contre les grands projets inutiles imposés etc mais aussi la constitution d'association pour le maintien de l'agriculture paysanne bon des toutes sortes de choses que l'on peut faire un projet qui est intéressant qui s'inscrit tout à fait dans cette ligne même deux projets d'une certaine façon le projet de mon ami Carlo Petrini avec le mouvement slow food avec le slogan buono pulito et giusto c'est à dire bon sain et juste pour la bouffe je dis toujours c'est le slow food c'est le volet gastronomique surtout avec le mouvement qui lui est lié à Mettera Madre qui conserve les producteurs et les artisans liés au monde de l'alimentation c'est le volet gastronomique de la décroissance un autre projet qui me semble entrer tout à fait en ligne c'est le projet des transition towns des villes en transition mon ami Rob Hopkins où une communauté alors parler aujourd'hui d'une communauté c'est un peu prendre son rêve pour la réalité puisque c'est plutôt une inspiration etc mais enfin disons qu'encore dans des villes il peut se trouver un certain nombre des listes citoyennes c'est-à-dire des gens qui se rassemblent ils disent bon on va prendre notre destin en main et voir comment on va affronter les défis du futur la fin du pétrole bon marché si on y avait pensé par exemple on n'aurait pas le mouvement des gilets jaunes samedi prochain la fin du pétrole bon marché la fin de la diminution de la biodiversité les rues qui peuvent se faire donc un certain nombre de villes adhèrent à ce projet on ne s'est pas dans évidemment il faut réagir il faut réagir aussi au niveau global ça c'est plus compliqué mais les stratégies c'est ce que j'expose dans l'article de la décroissance d'octobre il faut il faut à la fois mener des stratégies comme on dit des experts top down et bottom up c'est-à-dire dans la langue de jargon des experts donc des stratégies qui partent d'en haut vers le bas bon c'est évident qu'il faut agir non pas prendre le pouvoir mais faire des pressions sur le pouvoir c'est ça qui est important c'est créer un mouvement suffisamment puissant pour imposer non pas d'abandonner la taxe carbone mais pour imposer d'abandonner le nucléaire par exemple ou pour imposer d'abandonner l'isophate des choses comme ça ça c'est aller dans le bon sens c'est-à-dire la décroissance peut proposer comme ça un agenda de quantité d'action pour des mouvements globaux qui vont dans le bon sens et puis les initiatives qui partent de la base des petites initiatives ces deux stratégies se rejouer Jean-Baptiste Frézot c'est un sujet que vous abordez la manière de changer les choses dans l'événement anthropocène vous craignez qu'il y ait un monopole qui se constitue autour d'une élite technocratique qui maîtrise les choses et qui ordonne le changement est-ce que vous voulez réagir sur ces questions Alors cette élite enfin non c'est pas la peur d'une élite technocratique en gros c'est un tout plus précis c'est un débat interne aux sciences du système Terre où en gros les promoteurs de l'anthropocène en fait ce sont des fervents défenseurs de la géoingénierie il y a l'idée que la géoingénierie donc c'est l'idée que en gros on va pas arriver à trouver une solution économique et sociale pour réduire les émissions de CO2 on en est à la COP22 au moins ou 23 je sais plus donc en gros ça fait déjà longtemps qu'on en parle et il y a cette idée que la bureaucratie onusienne s'enlise et donc il va falloir agir de manière beaucoup plus sérieuse et qui agit sérieusement ce sont les ingénieurs et les savants et il existe des techniques genre aller envoyer des aérosols sulfurés dans la haute atmosphère pour envoyer une partie d'énergie solaire vers l'espace et montre une partie du bouquin ainsi sur le fait qu'il faut se méfier de ce genre de solutions techniques et en fait ce discours qui a un plan B on voit à quel point maintenant il est utilisé par les anciens climato-sceptiques en gros les climato-sceptiques des années 90 on se rend compte que maintenant c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de changement climatique et que l'homme n'est pas responsable ça commence à être difficile quand même avec les canicules qui se succèdent etc et donc ils ont recyclé leur discours en disant non mais en fait il y a une solution technique et c'est donc un discours très dangereux qui va sans doute s'accentuer au fur et à mesure que les catastrophes arrivent et en gros le problème de ces initiatives de géoingénierie c'est que là on touche à des choses extrêmement sensibles on ne sait pas trop ce qu'on fait en gros selon certains modèles climatologiques ça pourrait supprimer les moussons ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes pour quelques milliards d'individus sur la planète et en outre une fois qu'on s'est mis là-dedans on ne peut plus faire marche arrière parce qu'une fois qu'on se met à modifier volontairement l'albédo terrestre enfin l'albédo de l'atmosphère si on arrête c'est encore pire parce que le changement climatique parce qu'on va continuer à émettre du CO2 et donc le fait de ça augmentera et donc dès qu'on arrêtera il y aura un rattrapage très fort et ce qui empêche encore plus enfin ce qui rend très difficile l'adaptation du vivant des plantes des animaux etc. au changement climatique donc c'est extrêmement important de lutter contre ce phénomène de géoingénierie dont on ne parle pas trop en France mais qu'aux Etats-Unis il y a des chaires en géoingénierie à Harvard il y a quelqu'un qui est spécialiste de géoingénierie voilà donc il y a plusieurs tendances dans la géoingénierie il y a la géoingénierie hard le solaire enfin l'idée qu'on va manager la radiation solaire et puis il y a la géoingénierie plus soft qui rentre maintenant dans le GIEC c'est assez déprimant de voir que le dernier rapport du GIEC sur les 1,5 degrés il montre qu'en fait vous savez il y a eu un rapport récent où ils expliquent qu'en fait 1,5 degré c'est encore possible c'est possible à condition de faire des choses absolument hallucinantes sachant qu'on est déjà un plus 1,1 et qu'en fait 1,5 c'est déjà quasiment dans les tuyaux et l'une de ces choses là c'est en fait de stocker du carbone en faisant des plantations en brûlant les arbres pour produire de l'énergie ensuite en enterrant sous le sol ces arbres ça nécessite des millions d'hectares c'est extrêmement dangereux et difficile à faire ça pose tout plein de problèmes parce que plantent les arbres ça paraît sympa mais en fait dans tout plein de coins ça pompe les nappes phréatiques donc ça peut assécher des puits on a eu ce genre d'expérience dans tous les efforts de Greenbelt sur on va arrêter l'avancée du désert etc dans les années 1970-1980 ça a souvent été des désastres en fait ça n'a jamais trop bien marché donc toutes ces solutions finalement de on va réparer notre Europe par la technique sont extrêmement dangereuses parce que ça donne l'impression qu'il y a autre chose finalement que s'en prendre à nous-mêmes et à réduire nos émissions de CO2 voilà donc ces technocrates dont je parle c'est ça en fait parce que pour le coup je serais moins comment dire je sympathise avec la décroissance et l'idée qu'il faut décoloniser l'imaginaire etc se dit il faut aller très très vite maintenant c'est-à-dire on n'a plus vraiment le temps enfin malheureusement c'est ça en gros il faut vraiment réduire avant 2050 de trois quarts nos émissions de CO2 pour ne pas dépasser ces fameux degrés en 2100 autant dire que ça va être vraiment très 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 difficile et en gros si on fait je pense qu'à un moment ou un autre il y a quand même la question du pouvoir qui se passe qui se pose des institutions et j'ai l'impression qu'on a tendance à très vite ranger ça sous l'appellation écologie cognitive et je trouve ça extrêmement repilant parce qu'en fait dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il n'est pas dit qu'on a le droit de prendre l'avion quatre fois par mois pour aller aux Etats-Unis ou traverser l'Atlantique il n'est pas dit qu'on a le droit à une voiture etc c'est pas des enfin mon avis on peut très bien imaginer des libertés qui ne sont pas fondées sur le carbone et je pense que c'est ça l'enjeu en fait quand on voit par exemple le mouvement des gilets jaunes d'une certaine manière on voit que oui les politiques écologiques ne sont pas forcément sociales et donc on peut imaginer je pense qu'il faut avoir les deux politiques à la fois il faut avoir une politique de redistribution sociale très forte mais il faut aussi une politique écologique forte et pourquoi pas augmenter la taxe carbone et là en plus ces affaires de gilets jaunes c'est même pas vraiment une taxe carbone c'est réparer une erreur que la France a faite dans les années 70-80 quand on a lancé le plan électronucléaire en gros vu que les gens sont chauffés à l'électrique ils n'utilisaient plus le fioul et les compagnies pétrolières n'étaient pas contentes parce qu'elles se retrouvaient avec beaucoup de fioul dont elles savaient que faire le diesel c'est plus simple de fabriquer du diesel à partir du fioul donc on s'est mis à promouvoir le diesel en France à dire c'est une technologie française on est très fort on fait des moteurs extraordinaires on a inventé cette idée que la France aurait une appétence particulière pour le diesel c'était une bêtise c'est même pas un enjeu écologique c'est un enjeu de santé publique c'est des dizaines de milliers de morts prématurés à cause du diesel en France donc je veux dire il n'y a absolument pas à hésiter là-dessus on pourrait même dire qu'il faut interdire le diesel à horizon 4-5 ans ce serait tout à fait légitime pour des raisons de santé publique en fait et donc oui l'écologie ma foi elle doit être punitive on est puni de plein de manières il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire dans la société et à mon avis maintenant il faut établir une couche supplémentaire d'interdiction et de punition pourquoi pas et je pense que c'est là où on voit tu visais ton dilemme ta dissonance cognitive je crois qu'il y a deux personnes en toi il y a le citoyen et il y a le consommateur et ces deux personnes elles ne sont pas toujours d'accord moi en tant que consommateur j'aimerais bien manger du thon rouge je trouve ça très bon je sais que ce n'est pas bien de le faire et à la limite je n'aurais pas de mal à voter pour un parti qui me dirait bon ben voilà maintenant il y a des quotas de pêche beaucoup plus fort maintenant vous n'avez pas le droit de voyager plus de deux fois par an ou une fois même par an en avion je serais prêt à voter pour ça même si personnellement ça m'enquiquine et je pense que c'est vraiment cette idée qu'il y a deux personnes en nous que le citoyen et le consommateur ne sont pas forcément d'accord mais il faut faire appel évidemment aux vertus civiques dans ces affaires là il ne faut pas et je crois que c'est vraiment à mon avis ça le plus important je voulais revenir sur l'affaire de la société de consommation ce qui me frappe c'est quand on étudie l'histoire de la société de consommation qui est une des raisons aussi évidemment de ce qui nous a mis dans la mouise on voit que ça émerge en fait fondamentalement aux Etats-Unis à la fin du 19ème ou au début du 20ème siècle c'est lié à l'électrification où il y a des gains de productivité énormes d'un seul coup dans l'industrie c'est l'électrification et le terrorisme qui font qu'on gagne enfin on produit de plus en plus de plus en plus vite et les économistes ils disent très bien pour la production de masse il faut des marchés de masse et donc la société la stimulation de la société de consommation c'est vraiment une réponse à ce problème qui est d'abord industriel c'est le problème qu'on produit trop et qu'il y a des engorgements évidents c'est aussi une réponse à un problème d'absence en gros les gens désobéissent par exemple les ouvriers au 19ème siècle il y a ce qu'on appelle la culture du suffisant les ouvriers qualifiés ceux qui gagnent bien leur vie qui gagnent en France mettons 4 ou 5 francs par jour au milieu du 19ème siècle ils ont tendance à ne pas aller travailler le lundi à ne pas forcément être rigoureux dans leurs horaires parce qu'ils estiment qu'en ayant atteint un certain niveau de revenus ils n'ont pas besoin de gagner plus et cette culture du suffisant c'est un énorme problème pour les industriels parce que 1 ça fait du turnover dans les usines ce qui est très désagréable quand on investit beaucoup de capitaux dans des machines et puis 2 ça restreint le marché un objet qui a été central dans la diffusion de la société de consommation c'est la voiture ça aille vraiment aux Etats-Unis bien avant l'Europe occidentale en gros le taux de pénétration de l'automobile aux Etats-Unis dès les années 1900 fin des années 20 avant la crise de 1929 c'est déjà la moitié des foyers américains qui ont une automobile on trouvera ce genre de statistiques seulement dans les années 1960 en Europe de l'Ouest et l'automobile c'est assez génial parce que c'est ça aussi qui lance le crédit à la consommation en gros avant l'automobile on ne faisait pas crédit pour acheter quelque chose on faisait crédit à un riche qui l'achète sa maison ou bien on faisait un crédit à un entrepreneur qui s'équipe en industrie en machine etc on ne faisait pas crédit pour consommer et les grands pourvoyeurs de crédit sont en fait d'abord les entreprises automobiles qui évidemment résolvent deux problèmes parce que ça leur permet d'avoir des débouchés et puis une fois vous avez un crédit à la consommation vous êtes obligés de bosser convenablement de faire vos semaines de 5 jours et vos journées de 8 ou 10 heures pour payer les traites donc c'est vraiment il faut bien voir que la stimulation de la consommation c'est vraiment une réponse c'est pas un truc qui est inné je pense pas qu'on soit drogué à la consommation enfin on nous a drogué d'une certaine manière c'est pas quelque chose qui est inné que de vouloir avoir une voiture il n'y a pas un gène en nous qui fait qu'on a envie dans une voiture en dernière semaine c'est vraiment quelque chose qui a été inné et ce qui est fort c'est que dans les textes des années 1900 des textes de publicitaires et puis par exemple Herbert Hoover a fait un très beau discours quand il est président quand il explique que voilà la société de consommation c'est vraiment la solution pour lutter contre le communisme c'est la solution pour faire une discipline sociale et c'est quelque chose qui est produit qu'il faut produire les publicitaires dans les années 20 comprennent que pour vendre un produit il faut d'abord fragiliser l'image de soi du consommateur et que par exemple pour vendre je sais pas moi il faut tout plein de produits de beauté il faut d'abord faire comprendre qu'être beau c'est ça et que vous êtes mobe vous avez des... etc on va inventer finalement des désirs et des besoins ex-nilo donc enfin voilà pour dire que si c'est historique a priori on peut revenir en arrière c'est pas des choses qui sont anthropologiquement en nous c'est pour ça que quand on parle d'anthropocène ça m'énerve parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est anthropologique c'est pas du tout anthropologique c'est super historique et c'est assez récent en fait et même nos émissions de CO2 si on retourne dans les années 70 les émissions de CO2 elles seraient pas si graves que ça c'est assez récent finalement cette explosion des émissions de CO2 et l'explosion du trafic aérien et tout ça c'est relativement récent est-ce qu'on était vraiment beaucoup moins libre dans les années 70 ça se discute enfin c'est en lien avec une dernière question que j'aurais bien vous posé Serge Etouche vous avez parlé de l'exportation de la croissance aux pays du sud et c'est un grand sujet dans l'événement anthropocène et vous citez une phrase assez frappante de Gandhi qui parle du développement du Royaume-Uni et qui dit que ce serait impensable enfin ce serait pas du tout souhaitable à l'Inde de suivre la même voie de développement parce qu'il écrit si une nation entière de 300 millions de personnes prenait le même chemin d'exploitation que le Royaume-Uni cela raserait le monde aussi sûrement qu'une invasion de Soprènes qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de de l'aspiration à la croissance alors des pays en développement qui d'un côté est légitime et de l'autre côté extrêmement délétère non mais en fait cette citation elle est intéressante pour deux raisons déjà quand même Gandhi était quand même assez conservateur dans tout plein de domaines y compris en termes de production il s'opposait à Néron qui était plus industrialiste que lui évidemment et surtout la chose intéressante ça montre qu'on se pose de ces questions environnementales depuis bien longtemps c'est pas une découverte récente des années 70 si Gandhi peut dire ça c'est parce qu'en fait avant lui il y a eu des décisions enfin des siècles mais au moins un siècle de réflexion un siècle et demi de réflexion par exemple sur l'effet climatique du déboisement c'est un immense sujet à la fin du 10ème début du 19ème siècle est-ce que quand on déboise c'est un moment le couvert forestier en France a cru à partir des années 1830-1840 donc début du 19ème siècle on a un point bas dans le métillage forestier est-ce que ça a des effets sur le climat est-ce que c'est en train de complètement détraquer le climat même du globe on pense ce genre de choses à partir du début du 19ème siècle donc le point je suis intéressant dans cette citation c'est qu'on n'est pas rentré dans l'anthromocène sans s'en rendre compte on est rentré dans l'anthromocène en dépit de tous ces savoirs de toutes ces alertes ce qui relativise notre propre excellence et notre capacité maintenant à bien agir sur les choses c'est-à-dire que on a beaucoup insisté à mon avis beaucoup trop sur le fait que oui la souci on a conscience qu'il y a vraiment une prise de conscience ce qui est marrant c'est que vous prenez des textes des années 50 qui disent oui mais maintenant on a conscience et puis on retrouve des textes des années 1920 qui disent oui mais maintenant on a conscience et on retrouve des textes des années 2000 qui disent ah maintenant on a conscience à chaque fois c'est cette prise de conscience qui en fait une sorte de demande de pardon pour moi c'est-à-dire en gros ça exonère un peu les sociétés passées de tout ce qui s'est passé auparavant alors pour ce qui est de la question du développement des pays du sud tout l'enjeu c'est d'éviter qu'ils fassent les mêmes choix néfastes que ceux qui ont été faits par les pays déjà industrialisés et donc le problème c'est un développement est-ce que il s'avère que le charbon c'est une énergie qui n'est pas chère du tout et donc forcément les pays pauvres vont d'abord utiliser le charbon plutôt que faire des énergies renouvelables c'est pour ça que c'est extrêmement important les transferts financiers et les transferts de technologie pour faire en sorte qu'on ait une croissance le moins néfaste possible parce que pour certains pays oui il y a par exemple l'émission de CO2 pour faire un système d'induction dans une grande méga à l'épaule du sud c'est positif il ne faut pas dire que ce n'est pas bien je veux dire il faut que la gauche ait un système d'induction d'eau convenable etc ce n'est pas négociable j'ai envie de dire et c'est beaucoup plus important que le changement climatique à la limite parce que là pour le coup on se focalise sur le changement climatique mais ce qui est le plus de monde de loin c'est les questions d'eau par exemple les questions d'eau potable je pense que l'enjeu c'est de faire en sorte que ce développement là qui doit se faire parce que dans tous les cas il se fera quoi qu'on fasse ce n'est pas nous qui décidons dans tous les cas ça se fera ce développement là doit se faire à plus bas carbone possible c'est à mon avis ça l'enjeu et voilà c'est une banalité ce que je dis peut-être une dernière question avant de céder la main en public Serge Latouche pour parler d'abondance rugale dans le pari de la décroissance d'abondance rugale dans le pari de la décroissance et je me demandais qu'est-ce que vous entendiez par cette expression un peu oxymorique est-ce que ce serait l'oxymorne à la décroissance à l'image du développement durable de l'oxymorne du développement durable de la croissance et puis peut-être que je voudrais réagir ici au propos de Jean-Latisse Ressauce si vous prenez des notes oui vous pourrez encore parler pendant des heures et des heures mais alors effectivement alors ce qui est intéressant l'origine de l'expression abondance rugale j'ai cru que je l'avais inventé c'est pas vrai en fait ou bien je l'avais est-ce que je l'avais lu etc c'est quelque chose qui a été utilisé dans les années 70 elle a été utilisée par le premier qui l'a utilisé à ma connaissance en tout cas qui en revendique la pétrinité qui m'a même menacé de me faire un procès c'est Jean-Baptiste de Foucault qui était commissaire au plan prétien social type seuil esprit etc et il l'avait utilisé en disant dans ces années là donc on est un peu après le premier rapport au club de Rome il y a eu un premier choc alors les premières prises de conscience c'est vrai qu'il y a eu des prises de conscience il y a eu des vagues de prises de conscience on prend conscience puis on oublie puis on on fait mieux tout comme ça j'y pense et puis j'oublie comme dit Claude François il y a une belle chanson comme ça j'y pense et puis j'oublie donc on y a pensé puis on a oublié puis on en repense quand il y a par exemple Tchernobyl qui arrive un quatrième réacteur qui explose on commence à repenser alors là il à ce moment là ce qui est assez intéressant c'est qu'il s'est trouvé un secrétaire général du parti communiste italien Enrico Berninguer qui a dit on est mal barré il faut il faut entreprendre il faut prôner l'austérité révolutionnaire sinon on va dans le mur donc il a en 1977 il a entrepris en fait de transformer le parti communiste italien en lançant l'idée d'austérité révolutionnaire évidemment ça n'a pas eu tellement de succès auprès des camarades et puis il est mort donc alors ça a l'idée et l'austérité révolutionnaire a été enterrée mais donc au même moment en France cette idée dans la deuxième gauche sur laquelle participait comment il s'appelle Jean-Baptiste de Foucault qui était très liée à Rocard ils se sont dit mais c'est intéressant on pourrait reprendre cette idée et on pourrait traduire l'austérité révolutionnaire par l'abondance frugale projet d'abondance frugale ce qui a fait tilt dans la tête de Jacques Ellul qui à la même époque donc a repris cette idée qu'il a retrouvé Jean-Baptiste de Foucault qui avait fait un bouquin où il parlait de cette abondance frugale alors effectivement l'abondance frugale ça paraît un oxymore tout simplement parce qu'on nous a vendu l'idée alors c'est vrai Jean-Baptiste c'est vrai que d'abord tu as tout à fait raison il y a deux personnes en nous c'est ça toi tu as parlé de dissonance cognitive moi je parle de schizophrénie dans mon époque on parlait de schizophrénie et on a deux hémisphères dans le cerveau dont l'un dit le contraire de l'autre et moi je suis un bon exemple de schizophrénie je suis parti en Afrique en 64 comme expert en développement et je suis revenu en France en 68 comme anti-développementiste et même anti-économiste parce qu'entre les deux j'ai eu l'expérience du Laos où j'ai vu une société qui n'était ni développée ni sous-développée qui était hors développement hors économie et j'ai compris qu'avec mes modèles et mes stratégies de développement j'allais détruire une sorte de bonheur qui existait parce que ces gens vivaient très bien en travaillant 50 jours par an à peu près le temps de semer le riz ensuite on écoute le riz pousser et qu'est-ce qu'on fait on fait des fêtes on fait des fêtes autour de la pagode donc j'ai compris qu'effectivement et d'ailleurs les manuels de développement que les experts utilisaient disent la première chose quand on est expert en développement qu'on arrive dans un terrain non développé c'est de créer des besoins parce que sans ça si on ne crée pas de besoins et pour créer des besoins il faut rendre les gens insatisfaits et c'est à ça que sert la publicité rendre les gens insatisfaits de ce qu'ils ont pour leur faire désirer ce qu'ils n'ont pas donc il faut créer des besoins c'est la première chose et ça se fait par l'enfumage et donc il y a un manuel d'ailleurs très bien d'enfumage qui a été fait magnifique fait par le neveu de Freud Edouard Bernaïs qui s'appelle Propaganda alors ça se fait l'enfumage il se fait politiquement là on a des experts maintenant au plus haut niveau en France mais ça se fait aussi économiquement c'est à travers la publicité et bon alors donc on nous a vendu on nous a enfumé en nous faisant croire qu'on vivait dans des sociétés d'abondance sous prétexte qu'effectivement il y a le spectacle de l'abondance sur les supermarchés dans les supermarchés on voit des quantités de choses on voit au lieu d'avoir un type de yogourt on verra 15 yogourt différents d'ailleurs on ne sait pas lequel choisir du coup et donc on a ce spectacle et un gâchis extraordinaire quand on pense qu'environ 40% de l'alimentation qu'on voit dans les supermarchés va directement à la poubelle sans être consommé 20% parce qu'il a dépassé la date de péremption dans le magasin si vous avez vu le film We Feed the World un film autrichien on voit à Vienne les monceaux les tonnes de pain qui sont encore consommables mais à risque de qui sont brûlées détruites et on dit qu'il y a de quoi nourrir la deuxième plus grande ville autrichienne avec les rejets des supermarchés de Vienne et la deuxième 20% c'est les consommateurs eux-mêmes soit ils ont oublié dans le frigo la date de péremption ou bien bon il y a le gâchis comme ça on jette donc et sans parler des faits qu'avec en mangeant du biftec effectivement une calorie animale implique pour le biftec environ une dizaine de calories végétales surtout qu'on croit manger du steak en réalité on mange du pétrole puisque de la fourche à la fourchette un kilo de steak c'est 6 litres de pétrole bon alors bon alors on est dans un système on est dans une société de gaspillage mais qui n'est pas l'abondance qui est la frustration au contraire et on doit être frustré pour consommer toujours puisque les gens heureux consomment peu les gens frugaux consomment peu et donc c'est pour ça que la frugalité est une condition de l'abondance parce que si on est toujours en manque on ne sera jamais content c'était la vieille sagesse d'Épicure Épicure qui disait celui qui ne se contente pas de ce qu'il a ne sera jamais content de rien et alors cette idée d'abondance et alors des choses des choses élémentaires sont au contraire on est dans une société de rareté une rareté créée l'eau naturelle n'existe plus lait respirable n'existe plus manger sain ça devient difficile on peut bien sûr acheter bio si on est assez fortuné mais même la nourriture la plus étiquetée labellisée bio contient des molécules neurodégénératives etc et de toute façon il y a des la pollution partout et quand on a on a pris le sang à Bruxelles de José Bové parti dans la biologie et bien dans la prise de sang on a trouvé des centaines de molécules cancérigènes neurotoxiques etc perturbateurs endocriniens et j'en passe bon donc de toute façon on est dans un monde de très grande rareté et alors l'idée d'abondance légale en fait on nous a vendu par exemple effectivement dans les années 60 on produisait des livres via Fluence Sanky Kenneth Galbraith John Kenneth Galbraith on parlait beaucoup de ce genre de choses alors l'idée de moi d'abondance légale je l'ai emprunté à un grand anthropologue américain Marshall Salins qui a publié un livre Stone Age Economics qu'on a traduit en français sous le titre âge de pierre âge d'abondance c'était une provocation mais la thèse de Marshall Salins qui est plus ou moins à l'origine d'ailleurs d'un mouvement de décroissants radicaux intégristes qu'on appelle les primitivistes primitivistes américains toute une école avec Zorzane le principal prophète du primitivisme qui rejoignent un peu les naturiens anarchistes qui voulaient revenir à la vie du néolithique dans les forêts de Campyenne ou dans les forêts de Rambouillet aux environs de Paris au début du XXe siècle les naturiens on a fait un petit bouquin dans la collection des copains de Jean-François François Jarry j'ai fait un petit bouquin dans la collection des précurseurs sur ces naturiens qu'on a complètement oubliés les ont été oubliés au profit des anarchistes scientifiques il y avait deux types d'anarchistes des anarchistes scientifiques comme Kropotkin et Lisey Reclue et puis les anarchistes qui n'avaient pas fait d'études universitaires qui étaient plus frustres qui étaient les naturiens bon alors oui Marshall Salins nous dit que la seule société dans l'histoire qu'on peut considérer comme une société d'abondance c'est la société du paléolithique les sociétés de cueilleurs-chasseurs même pas du néolithique du paléolithique pourquoi ? tout simplement parce que ces gens-là n'avaient pas besoin de téléphones portables ni même de voitures automobiles et donc ils n'avaient qu'une activité qui n'était rien à voir avec ce qu'on appelle le travail une activité assez divertissante d'aller à la chasse aux mammouths et à la pêche de saumon et de cueillir les fraises sauvages et cette activité pour satisfaire amplement leurs besoins était une activité qui leur prenait 2-3 heures par jour vous voyez et le reste du temps ils faisaient la fête éventuellement ils faisaient un peu de sport entre eux sous forme de guerre tripale et puis ils faisaient comme les aborigènes australiens ils passaient beaucoup de temps à rêver voir le pays où rêvent les fouilles vert et voilà et donc alors évidemment souvent les journalistes disent mais avec votre décroissance vous voulez le ramener à l'âge de pierre alors par provocation provocation pour provocation moi je dis non non je veux nous ramener je veux vous ramener beaucoup plus avant à l'époque des bonobos nos ancêtres qui préféraient faire l'amour plutôt que la guerre bon alors l'agapart comme l'a rappelé très justement nous avons éclaté notre empreinte gentil comme nous avons nous avons emprunté éclaté notre empreinte écologique seulement dans les années 60 nous étions nous français alors je parle pas des burkinabés qui en sont encore un dixième de planète alors tout simplement mais nous étions déjà sur une trajectoire qui nous allait nous porter à la catastrophe mais qu'est-ce qui s'est passé ça c'est intéressant parce qu'on pense souvent que la décroissance est punitive c'est qu'il va falloir réduire drastiquement certainement ces voyages en avion mais alors il faudra exiger quand même qu'on rétablisse les lignes de train qu'on a supprimées par exemple moi je vais j'ai une vie italienne aussi importante que ma vie française jusqu'à les dernières années j'allais en Italie par le train il y avait trois trains de nuit très confortables et très agréables un peu comme l'Oriente Express d'Agatha Christie le Palatino qui allait à Rome le Standard qui allait à Milan et le Rialto qui allait à Venise bon la SNCF les a tous supprimés heureusement il y a quand même des bienfaiteurs privés Télo qui est lié je crois à Vivendi ou quelque chose comme ça a repris la part privée a privatisé et ça existe pour aller à Venise en fait je reviens je n'ai pas l'avion je suis revenu par le train de Venise avant-hier bon et donc alors aujourd'hui l'empreinte écologique moyenne des français c'est 4 hectares 5 à peu près c'est à dire trois fois l'empreinte soutenable d'un hectare plus ou moins et est-ce que ça veut dire que par rapport aux années 60 les français mangent trois fois plus de viande consomment trois fois plus de vêtements prennent trois fois plus souvent l'avion utilisent trois fois plus de voiture etc grosso modo si je prends exemption moi moi j'ai diminué ma consommation de viande bon je mange pas plus de bon je bois peut-être un peu plus de bon vin enfin bon pour beaucoup je consomme j'ai plus de voiture bon bon mais finalement non qu'est-ce qui s'est passé c'est pas notre consommation privée qui a éclaté c'est l'empreinte du du mode de production qui aboutit à cette consommation c'est à dire je m'explique dans les années 60 le beefsteak que je mangeais même un peu plus beau que celui que je mangeais il était produit par des vaches qui broutaient l'herbe aujourd'hui il est produit par des vaches qui mangent des tourteaux de soja d'où viennent les tourteaux de soja ils viennent des brûlis on brûle la forêt amazonienne on va la brûler encore plus avec balsonaro on prend du soja on transporte ce soja sur 10 000 km on en fait de la farine qu'on mélange avec des farines animales on rend nos vaches folles on fait de la mauvaise viande on nous rend obèse on est gagnant sur toute la ligne mais l'empreinte écologique du kilo de viande lui il a explosé si le prix a baissé l'empreinte écologique elle a explosé la veste que je porte aujourd'hui elle vient de 3 ou 4 pays différents on a évalué que ça compte bien en moyenne 50 000 km de transport en partie une partie est faite en Inde le coton vient de l'Inde il est tissé en Chine il est repris en Thaïlande il repasse par la Corée du Sud il est tamponné en France etc bon dans les années 60 et bien nos vêtements ils venaient de l'île Roubaix-de-Couins c'était des zones de production donc l'empreinte écologique du vêtement était très inférieure et c'est comme ça pour presque alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire un peu sa consommation il faut surtout le problème ce n'est pas de consommer moins c'est de consommer mieux consommer autrement et imposer un système de consommation différent ce qui a explosé aussi quoi qu'en disent les lobbies de l'industrie avec qui j'ai débattu c'est l'obsolescence programmée dans les années 60 on achetait un frigidaire une machine à laver et on pensait que ça allait durer toute la vie quand ma mère a acheté sa première machine elle avait son premier frigidaire c'était pour la vie maintenant on a un frigidaire une machine à laver qui est bon toujours très beau ça n'a pas bougé c'est impeccable mais ça ne fonctionne plus alors vous allez chez le marchand on vous dit ah maintenant ça on ne peut plus réparer ça parce qu'il y a de l'électronique là donc on ne comprend rien donc de toute façon même si on décide de réparer ça vous coûterait plus cher que d'en acheter une on en a en promo elles viennent de Chine ça ne coûte pas cher du tout donc le conseil poubelle et c'est comme ça qu'on jette qu'on jette qu'on jette énormément de choses et donc au lieu le bien-être n'augmente pas c'est pas parce qu'on change de frigidaire tous les deux ans et de machine à laver tous les cinq ans qu'on est plus heureux que si on avait un bon frigidaire pour toute sa vie mais vous vous imaginez bien que l'impact sur les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables de cette obsolescence programmée est colossal donc c'est vrai il y a c'est pour ça qu'il y a un changement de comportement individuel mais il y a surtout à imposer une autre logique de production à côté d'une autre logique de consommation alors la condition de l'abondance donc c'est la frugalité c'est pourquoi l'abondance frugale n'est pas vraiment un oxyvore c'est même la frugalité est une condition d'abondance c'est une conséquence logique merci beaucoup on finira sur ces mots on va passer on va vous passer la parole non non on peut dépasser un peu d'une heure donc alors il faut parler fort parce que vous avez compris on n'a pas de micro circulant est-ce qu'il y a des questions alors monsieur au fond en fait ce qui me dérange un petit peu avec l'idée de croissance c'est qu'on reste en fait dans un paradigme quantitatif or ce qui me semble important ce sont les équilibres et les déséquilibres si on pense le problème en termes de santé par exemple on pourrait penser en termes de santé écosystémique puisqu'en fait on est dans un problème systémique qui est lié à la santé sociale santé environnementale santé sociale et si on pense ce problème non plus en termes de quantité mais en termes de qualité on peut penser la chose en termes de diversité qualitative puisque au niveau systémique aussi bien au niveau du vitabolisme si on mange varié on est en meilleure santé au niveau génétique si on a la biodiversité l'environnement et la nature se portent mieux et donc ce qui me semble au niveau sémantique parce que je pense que c'est quand même implicite pouvoir penser les choses en termes de qualité et de santé c'est un peu une état-formes mais je pense que quand même si on le pensait vraiment en termes systémiques ça nous semble un grand équilibre ça nous semble assez important parce que le terme de frugalité au niveau psychologique à mon avis ne fonctionne pas et ce qu'il faut penser aussi quand vous avez parlé d'imposer quelque chose les êtres humains ils sont aussi par affect or je ne crois absolument pas du tout qu'on puisse imposer les choses c'est plutôt par la participation que les gens qui ont le consens participatif découvrent qu'ils sont leurs intérêts et à ce propos il me semble que les affects sont aussi liés à des modèles à des modèles qui traversent les sociétés et donc qui sont totalement part des systèmes or si jamais il y avait d'autres modèles culturels qui faisaient plus la promotion de la diversité aussi intellectuelle et calibrative et culturelle je pense qu'il y aurait plus de solutions qui émergeraient dans l'imaginaire collectif en plus d'un des grands problèmes que l'on a actuellement c'est une réduction de la diversité à la fois biodiversité mais aussi une uniformisation des imaginaires merci on va peut-être passer à la réponse alors qui voudrait peut-être d'autres questions voilà on va prendre d'autres questions monsieur moi j'ai une question concernant la problématique de l'effondrement je crois qu'on ne vous entend pas dans le fond donc la problématique de l'eau parce que vous avez beaucoup parlé de il y a juste en raison des choses du pétrole du charbon j'ai aussi parlé de l'eau mais je pense que si l'effondrement doit arriver il viendra plutôt de la l'effondrement d'eau par rapport à la capacité des réserves actuelles en eau pour l'eau potable à nourrir la totalité de la planète de la démographie dans la capacité de la ressource et la possibilité de nourrir la totalité des êtres humains et des mondes de l'esprit notamment donc on retient de l'eau potable selon moi c'est un sujet central de la présence du développement de nouveau de notre développement sur la solidité sur l'eau dans toutes les actions c'est un sujet majeur de toute façon on ne pourra pas prendre les demandes de voir par contre tout le monde c'est vrai en partie des imaginaires tout à l'heure on a répondu à la Chine médiatique à communiquer les imaginaires que je pense qu'on voit à la Dérine et Jean-Claude etc c'est le plus à la consommation et tout c'est difficile en fait pour ces médias c'est difficile de pénétrer ces médias et de faire donner un autre discours à la Sainte-Médiat est-ce que internet par exemple ne pourrait pas permettre de diffuser des idées sur la décroissance et permettre un changement peut-être plus important d'un média je pense par exemple aux youtubeurs qui ont fait une campagne sur le thème Jean-Claude qui a changé ses habitudes etc est-ce que ce n'est pas un média en délaçant c'est difficile des messages monsieur monsieur je vais vous présenter pour rejoindre ce que vous avez dit comme des exemples historiques de sociétés de décroissance de sociétés qui ont réalisé une période de transitionarité et pas simplement de transitionarité mais plus généralement les sociétés qui se sont privées de ressources et de la réalité vous avez raison d'une morale vous voulez commencer et donc une radicalité dans le constat et dans la description de la situation actuelle et puis lorsque l'on pose la question des moyens à y répondre vous dites nous n'avons pas besoin de programme politique nous avons besoin de projet sociétal tout en ayant pendant toute la partie précédente de votre discours critiqué l'absence d'une alternative concrète l'épondrement en tout cas du communisme et l'évernement de ce flou autour d'une fin de l'histoire qui utilise ces termes là précisément le néolibéralisme le terme projet projet est omniprésent et le terme de sociétal aussi alors et aussi vous partez du constat marxiste en partie sur le capitalisme donc la question est la suivante comment faire converger le discours de la décroissance de l'anthropocène avec une analyse marxiste de la situation est un programme politique dû l'urgence que vous mettez en évidence en évidence dernière question pour l'entendre j'ai pas compris j'arrête 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 je suis allé j'arrête les statistiques des émissions de co2 qui sont assez facilement accessibles on voit qu'il y a assez peu d'exemples en fait où il s'est vraiment passé une décroissance des émissions de co2 il y a des exemples par exemple c'est l'allemagne après la seconde guerre mondiale où là il y a une chute radicale des émissions de co2 c'est aussi l'urss la chute de l'urss en 91-92 c'est tous les pays qui dépendaient du pétrole bon marché russe également et là on a deux exemples assez contrastés on voit bien que la décroissance ça peut avoir des sens très différents enfin décroissance pas au sens de j'entends Serge Atout j'entends décroissance des émissions de co2 à Cuba entre 1992 et 2008 ils ont vécu ce qu'ils appellent la période spéciale la période spéciale ils ont été privés d'un pétrole bon marché qui venait du rss ils ont été obligés de profondément réorganiser leur mode de production leur manière de se déplacer donc en gros marche à pied vélo ils ont été obligés par exemple de décentraliser système universitaire parce que les cubains ne veulent plus comme ça aller à la vanne c'est trop compliqué ils ont fait beaucoup plus d'agriculture organique parce qu'il y a moins d'entrants moins d'engrais donc ça c'est c'était très dur en moyenne les cubains en 10 ans ont perdu 5 kilos en moyenne donc c'est assez énorme donc ça se lit vraiment dans les corps et maintenant Cuba est étudiée par les épidémiologues pour voir finalement les effets que ça a sur la santé et c'est plutôt positif sachant que le taux de diabète de crise cardiaque d'infarctus etc. a fortement baissé pendant cette période spéciale l'autre exemple c'est la Corée du Nord au même moment et là c'est la catastrophe par contre il y a eu une très grande famine dans les années 90 en Corée du Nord en bonne fin et en gros parce qu'ils avaient une agriculture qui était beaucoup plus intensive en engrais et en intrants et ils ont aussi voulu alimenter en pétrole leur système militaire ou industriel et donc ça a suscité une immense catastrophe donc on n'a pas d'exemple de sociétés à ma connaissance qui choisissent vraiment une décroissance énergétique de manière volontaire on a un exemple où il y a eu un effort technologique énorme pour consommer moins de pétrole c'est finalement la France des années 70-80 au moment où on investit énormément dans le programme électronucléaire c'est vraiment des sommes c'est 400 milliards de francs des années fin des années 70 donc c'est vraiment des sommes énormes par rapport au PNB et pour autant les émissions de CO2 en France continuent de croître non mal an de quelques pourcents par an pendant ces années là donc il ne faut pas non plus exagérer notre capacité technologique à faire une décroissance énergétique enfin en tout cas une décroissance des émissions de CO2 avec des énergies autres c'est quand même très très compliqué donc ça c'était pour les exemples de sociétés qui ont fait une décroissance énergétique enfin décroissance d'émissions de CO2 pour ce qui est de la croissance et le fait que ça soit uniquement quantitatif je suis assez d'accord avec cette remarque les inventeurs même du calcul du PNB Simon Cusnets un grand économiste américain organise en 46 une conférence avec tous les statisticiens qui sont en train de mettre en place ces systèmes de comptabilité de comptabilité publique à travers le monde et ils disent finalement est-ce qu'on peut faire ça aussi pour les pays pauvres et ils disent en fait le calcul du PNB n'a absolument aucun sens pour ces pays là parce que la plupart des choses sont hors marché et ils disent finalement cet indicateur qu'on a inventé est extraordinairement frustre et d'ailleurs l'explosion de la croissance économique pendant la seconde guerre mondiale et les Etats-Unis montrent bien qu'en fait ce qu'on mesure ce n'est pas forcément le bien-être social c'est la croissance la production d'armement etc. et ils diront même un sens de l'humour parce qu'ils disent il faudrait prendre en compte comme facteur en moins dans le PNB alors ils disent par exemple un problème quand on extrait du pétrole on doit le compter en plus ou en moins parce que c'est quand même un stock qu'on a plus après donc il y a des débats assez fondamentaux si on avait compté ça en moins en gros l'économie américaine commencerait à décroître dès les années 70 l'autre point important ils disent il y a tous les coups la civilisation les assurances les avocats la publicité même est-ce que ça ça fait partie de la croissance ils disent est-ce que les statisticiens il faut le compter en plus dans le PNB c'est sympa vous avez même un petit sens de l'humour toujours dit que l'idée que le PNB est un très mauvais outil de représentation du progrès on va dire c'est une idée hyper ancienne qui date de l'invention même du PNB et le dernier point c'était sur Collapse donc le bouquin de Jared Diamond qui est un très bon livre et qui a en même temps été très critiqué par les spécialistes de chacune des civilisations qui l'étudie il y a beaucoup d'erreurs et par exemple sur l'île de Pâques qui est l'exemple emblématique qu'on projette sur nous-mêmes parce que c'est un système clos etc il s'avère qu'une histoire n'est pas du tout celle qu'elle raconte celle qui raconte pardon c'est en fait un choc écologique principalement c'est l'arrivée en fait d'Européens qui arrivent avec leurs microbes avec des je ne sais plus qu'un animal sait si c'est un rat ou un type de rongeur qui va bouffer des petites graines des palmiers qui poussaient sur nous etc des arbres donc en fait c'est une histoire assez classique de choc écologique c'est pas du tout l'histoire d'une société qui serait trop bête pour se rendre compte qu'ils vont couper tous les arbres et qu'après ils n'auront plus de quoi faire des bâtons etc ça c'est faux c'était vraiment démonté il y a un bouquin qui s'appelle Questioning Collapse de McAfee qu'il faut lire là-dessus c'est très très cool une question sur l'eau d'ailleurs sur l'eau effectivement il s'avère enfin j'en discute avec un climatologue qui a signé le papier récent Hot House Earth qui a fait beaucoup de bruit dans Penace un article que vous avez peut-être entendu parler et il dit en fait il aurait fallu appeler cet article sans doute Wet House Earth parce que le problème du changement climatique c'est d'abord un dérèglement du cycle de l'eau plutôt que simplement une augmentation des températures c'est l'augmentation du niveau de la mer pour toutes les villes côtières c'est des intempéries beaucoup plus violentes d'un seul coup etc donc c'est d'abord une question de gestion de l'eau avant d'être ou de pénurie d'eau d'ailleurs que une question simplement d'augmentation des températures la question de l'eau est évidemment absolument cruciale dans certaines régions du globe ça fait ça fait ça fait ça touche peut-être sur la question aussi d'internet comme moyen de diffusant oui alors bon en gros toutes ces technologies qui soient nouvelles sont entre les mains de firmes transnationales qui sont les responsables effectivement de la situation ce sont les vrais maîtres du monde les gars-femmes bon effectivement on m'a toujours appris dans la militance qu'il faut retourner les armes contre l'adversaire donc ces armes qui sont des armes de destruction massive du cerveau l'ami justement Dany Robert Lufour a fait un très bon bouquin qui s'appelle l'arbre de maîtres sur les têtes mais on peut dans une certaine vue puisque ces armes existent et qu'on est dedans il n'y a pas de raison de se priver de les utiliser contre l'adversaire donc effectivement on peut utiliser internet ça peut donner de temps en temps de bons résultats ça peut donner la manif des gilets jaunes c'est partie essentiellement partie des réseaux sociaux comme d'ailleurs les excellents tweets de l'ami Donald Trump par rapport comme il est ça peut jouer mais il faut il ne faut pas s'en priver de les utiliser je voudrais dire je n'ai jamais dit enfin s'il y a un malentendu je n'ai jamais dit que la décroissance n'avait pas besoin de projet politique non j'ai dit que ce n'était pas d'abord un projet politique contrairement à ce que j'ai écrit dans le papier des voisins j'ai dit que c'est un projet non c'est un projet sociétal donc bien sûr il y a des implications politiques et ça peut nourrir des programmes politiques mais des programmes politiques de tout nombre d'horizons divers que le problème c'était un horizon de sens dans lequel pouvaient s'inscrire des programmes politiques bien évidemment des programmes politiques pour changer transformer la réalité alors cette réalité se transformera malheureusement pas pour des raisons morales les raisons morales sont importantes mais probablement elles ne suffisent pas je crois beaucoup à ce que j'ai appelé la pédagogie des catastrophes alors les catastrophes sont catastrophiques elles peuvent être utilisées on l'a vu après 2008 qu'elles peuvent servir à renforcer en quelque sorte ceux qui les avaient causés c'est-à-dire bon c'est l'illustration parfaite de ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc mais on a vu aussi qu'après l'explosion du quatrième vers Tchernobyl en avril de 1986 un certain nombre de pays dans lesquels le nuage ne s'était pas arrêté à la frontière qui ont refusé le choix qui ont rejeté le choix du nucléaire c'est pas nous pas nous mais c'est-à-dire et donc les catastrophes peuvent avoir un rôle pédagogique c'est au fond le stimulant qui peut nous réveiller on a besoin d'un choc justement un choc qui fait qui fait que l'hémisphère gauche du cerveau se réveille et prend dessus sur l'hémisphère droite alors heureusement l'histoire n'est pas idéale et de temps en temps moi qui ai vécu intensément dans ces endroits même mai 68 je me souviens des soirées en fumée dans ces amphithes et bien j'ai eu là l'expérience de voir une société basculer du jour au lendemain une société dont on disait un article du Monde quelques jours avant les soirs on se disait la France s'ennuie etc il ne se passe rien les gens semblaient complètement on n'avait pas encore un taux de chômage énorme etc on était en pleine société de consommation mais les gens s'emmerdaient métro, boulot, dodo etc donc on disait les situationnistes nous avaient appris qu'on vivait comme des cons et donc et tout d'un coup effectivement la contestation a été générale et beaucoup de gens comme moi pensaient comme des situationnistes mais on pensait qu'on était une toute petite minorité et tout d'un coup on s'est aperçu tout le monde finalement a le même expérience tout le monde est descendu c'est extraordinaire ça s'appelle une révolution et donc on peut penser que des événements qui peuvent se produire une crise une vraie crise économique un gros amène un changement non pas linéaire mais un changement brutal tout d'un coup et donc effectivement on n'a pas beaucoup de temps mais ça peut se produire ça peut se produire très rapidement voilà donc il ne faut pas désespérer ce sera le mot d'affin merci beaucoup